Bonjour, bonjour Aurélien Macarelli, bienvenue à Nice Fiction 2023. Merci de venir nous présenter tes travaux. C'est une première aussi parce que jusqu'ici on faisait des tables rondes avec des écrivains, des scientifiques, des joueurs. Et là on a enfin la chance d'avoir un plasticien qui accepte de parler de ses oeuvres et de nous expliquer un peu. En plus c'est un travail très particulier. Oui, donc je commencerai par te demander de t'introduire, de nous dire un petit peu ce que tu fais et comment tu es venu. Et puis après on partira vraiment sur ton travail. D'abord merci de m'inviter. Moi aussi c'est une grande première, j'ai jamais fait d'interview en live on va dire, plus par écrit. Donc en fait si on veut en parler de ma démarche, moi je vais être sur une démarche vraiment d'infographie. Donc c'est vraiment de la peinture digitale, vraiment la technique de base c'est la peinture digitale. Essayer de trouver, d'avoir un rendu peinture mais avec l'infographie. Voilà, donc c'est vraiment moi, j'ai associé l'art avec le côté geek. C'est ça qui m'a tout de suite passionné dans ça. Et ça me permet aussi de toucher en fait tous les styles. Voilà, ça me permet de ne pas me contonner sur un style particulier, ça me permet d'aller un petit peu voyager dans le sacré, dans le surréalisme. Voilà, dans toutes les disciplines d'art que j'aime. Ça m'a permis de faire une synthèse en fait et d'associer le côté geek qui m'a bien botté quand j'ai commencé l'inforaphie. Puisqu'on a commencé dans le vif du sujet, en échangeant, pas grave, on reviendra si on veut. Donc, tu as parlé de artwork et est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est et en général et pour toi en particulier ? Alors, l'artwork c'est vraiment une discipline que j'associe à la démarche musicale. En fait, c'est vraiment l'artworking, c'est vraiment la pochette. Pour moi, c'est la pochette d'album. Voilà, donc comme mon processus créatif, c'est vraiment d'écouter de la musique et m'en inspirer, laisser infuser pour faire mon oeuvre derrière. En fait, l'artwork, c'est vraiment ça. Tout de suite, j'ai voulu, étant fan par exemple des groupes de rock progressif des années 70, ce genre de choses, j'ai voulu tout de suite faire de l'artworking, reproduire ces pochettes d'albums que j'adorais. Donc, en fait, c'est devenu de là et c'est pour ça que je fais beaucoup de formats carrés pour s'adapter, pochettes vinyles, pochettes CD, ce genre de choses. Voilà, donc vraiment, l'artwork, c'est associé à la musique directement pour de l'imagerie liée à la musique, tout simplement. Voilà. Tu peux nous donner un exemple d'artwork d'inspiration ? Oui, ou d'un musicien dont tu te serais inspiré ? Alors, peut-être pas sur cela, mais oui. Alors, en fait, au tout début, moi, c'est venu vraiment avec la musique des Pink Floyd au niveau des artworks. Comme je viens de la photographie, j'ai été assistant photographe pendant quelques années, assistant photographe de mode, je précise, parce qu'en fait, quand on photographiait des modèles, au bout d'un moment, il y avait quelque chose qui ne me suffisait pas dans la construction, juste l'image, la personne. Et en fait, je prenais les rushs qu'on avait photographiques pour les incorporer dans un univers plus onirique. C'est comme ça qu'est née aussi la passion de l'infographie. Et donc, après, quand j'ai développé cette aptitude Photoshop, surtout avec Photoshop, j'ai recommencé à écouter de la musique, surtout rock progressif, les Pink Floyd. Et quand j'ai vu les pochettes de Storm Thorngerson, qui est l'illustrateur des Pink Floyd, côté surréaliste photographique, m'a tout de suite parlé. Et en fait, c'est là que j'ai commencé vraiment à associer photographie, infographie. Et petit à petit, on est arrivé sur de l'illustration pure et dure, avec d'autres graphistes que j'aime beaucoup, comme par exemple Mark Wilkinson, qui faisait des pochettes d'un groupe qui s'appelle Marie Lyon, inspiré de Genesis. C'est un peu toute cette vague-là de rock prog des années 70 anglais. Et voilà, donc c'est né comme ça. Ces artistes-là m'ont vraiment passionné. D'abord Thorngerson, après Wilkinson. Et après, bien sûr, tout ce qui était surréalisme, d'Ali, beaucoup, énormément, dans le côté surréaliste, comme un peu celui-là qui est juste derrière. Vraiment, cette imagerie m'a parlé tout de suite. Et je me suis dit, autant associer, aller rebondir sur différents styles. Voilà, tout simplement. On va en profiter, on va aller dans le vif, dans la création. Écoute, parle-nous de ce tableau d'Ali, le surréalisme. Là, c'est plutôt de la littérature et de la peinture. Alors, en fait, dans le processus créatif, là, je voulais quelque chose, vraiment, une peinture style, un peu peinture renaissance. Et toujours mettre un élément à l'intérieur un peu surréaliste. Et j'avais cette notion de mouvement que je voulais exprimer avec toutes les méduses. Mais en gardant cette toile de fond de quelque chose d'un peu classique. En fait, si on regarde bien le personnage du milieu, il y a une collerette. En fait, ça fait une collerette qui peut rappeler, comme ça, des peintures, un petit peu des portraits d'antan. Et la méduse prend cette forme-là, en fait. Et je voulais ce côté classique intégré dans le côté surréaliste. Donc, c'est pour ça qu'on a le mélange un peu des deux. Quelque chose de classique et en même temps, une petite touche de surréalisme à l'intérieur. Voilà. Alors, par contre, je ne pourrais pas vous dire ce que j'écoutais à ce moment-là, parce que celui-là, il remonte un peu, quoi. Donc là, je ne me rappelle plus de la musique que j'écoutais à ce moment-là. C'était peut-être un peu plus sombre. C'était peut-être plus du métal. Mais voilà, celui-là, je l'avais appelé Perfect Circle. Voilà. C'est en hommage à un groupe de métal aussi. Mais je ne sais pas si je l'écoutais à cette époque-là. Donc, ça, je ne sais plus. Ça remonte. Ça, ça fait au moins 5-6 ans. Voilà. Pour revenir un peu sur... Oui. Je voulais aussi poser des questions sur la technique. Donc, là, on a parlé d'inspiration, de constitution, de mise en place du sujet. Mais avec quoi est-ce que tu peins ? Alors, donc, on revient sur un procédé qui est purement... Donc, c'est vraiment de l'infographie. Donc, moi, ce que j'ai à la base, un logiciel référence, Photoshop, faire de pub, mais bon, tellement connu que voilà. Et à côté de ça, en fait, je vais... Une palette graphique aussi. C'est les deux armes, on va dire. Et à côté de ça, je vais aller puiser la matière première, en fait, donc sur des images, là, les méduses, des images jibourdes droits, que je vais transformer intégralement, en fait. Si on parle de plasticien, moi, c'est vrai que je vais plus là-dedans parce que c'est un côté transformation, transfiguration du réel, quoi. C'est-à-dire que je prends des éléments et, en fait, je les transforme pour qu'ils arrivent à la forme finale que j'ai en tête. Voilà. C'est vraiment une contrainte qui est intéressante, je trouve, parce que vraiment, on prend le sujet et on le transforme pour arriver à la pensée finale, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Je prends des éléments et, alors, après, il y a une autre façon de travailler, c'est que je garde successivement tous mes travaux et ça me permet de faire ressurgir des choses à des moments où, par exemple, je suis en panne d'inspiration, ça va ressurgir sur des calques, etc. Mais, en fait, c'est vraiment... Je garde toutes les traces de tous mes travaux et ça me permet, de temps en temps, voilà, de retrouver un peu d'inspiration ou alors de me faire partir sur quelque chose que je n'avais absolument pas pensé, par un jeu, voilà, de transparence avec des anciens travaux et un peu comme de la surimpression, finalement, mais numérique. Voilà. Donc, c'est un peu... Et c'est là qu'on arrive sur le côté digital painting. Voilà. Ce rendu un peu peinture, mais digital. Voilà, tout simplement. Donc, on a parlé des influences. Alors, tu m'as parlé de renaissance. Moi, j'y vois aussi du symbolisme. Je ne sais pas, huissement. Enfin, c'est des thèmes assez sombres, finalement. Celui qui est derrière, en particulier. Je me décale un peu. Ça va être un peu plus académique, là, sur la façon de... Non ? Donc, celui-là, c'était vraiment une inspiration. La Grande Peste 1346, donc. Là, pareil, je devais écouter du métal. Ou peut-être un peu de classique, remarque. Et donc, voilà, en fait, je suis parti vraiment d'une base, en fait, sur le cheminement. Je voulais quelque chose d'une fraise. Je voulais faire une fraise, en fait. Donc, à partir de là, je suis parti juste de l'élément central de l'homme, un petit peu dans la souffrance, pour faire monter une espèce de nuage, quelque chose de vraiment menaçant, une ombre menaçante. Et donc, voilà. Donc, du coup, après, les éléments viennent au fur et à mesure de l'évolution du travail. Donc, c'est-à-dire, c'est une espèce d'accumulation de crânes un peu morbide, pour donner vraiment ce côté un peu nuage, on va dire, un peu horrifique. Voilà. Donc, en fait, avec des éléments comme ça, un oeil. Alors, l'oeil est souvent présent. Ça aussi, un élément symbolique. Au début, j'en mettais... En fait, c'est des gens qui m'ont dit, mais tu fais un peu de... En fait, finalement, tu fais un peu de symbolisme. Et quand je suis allé voir vraiment des oeuvres de symbolisme, je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a quelque chose d'inconscient, en fait, sur ça. Ou alors, une vieille névrose. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, cet oeil qui surveille ou qui interroge, en fait. Et j'en place assez souvent dans mes oeuvres. Et donc, voilà. Donc, après, j'ai remonté un petit peu. Il fallait forcément les masques, pour que ça soit prégnant, pour que ça parle vraiment dans l'inconscient collectif. Le masque de la paix, je pense, ça parle à tout le monde. Le crâne, ici, forcément, pour avoir la symétrie, parce que c'est ça que je recherche aussi beaucoup. Même si au début, je ne me le disais pas, j'aime la symétrie vraiment dans toutes les oeuvres, pour avoir vraiment une balance intéressante, une lisibilité, en fait, de l'image. Et donc, après, j'ai rajouté... Alors ça, par contre, ce n'est pas de moi, c'est du Gustave Doré. Mais du coup, je trouve que ça finissait bien le côté un petit peu faucheuse et le côté apocalyptique de la fresque. Donc, voilà. Ce qu'on peut dire. Et là, il y a encore un petit élément classique, une peinture classique. Et après, le reste, c'est vraiment de la transformation d'images que j'essaie de faire plaquer sur l'oeuvre. Et là, d'ailleurs, si on va dans le détail, on voit comme des racines, ici. Je voulais cet enchevêtrement de corps et de crâne. Et ça, par exemple, ça a été photographié en Corse dans le maquis. Voilà. C'est pour l'anecdote. Parce que je prends aussi du matériel photographique que moi, je vais aller chercher un peu partout. Souvent des endroits un peu sacrés, des églises, des choses comme ça. Mais la nature est présente souvent. Et en fait, j'aime bien glisser des éléments, des clins d'œil, de ce que j'ai pu voir photographier, les glisser dans des oeuvres. Voilà, pour avoir ce petit côté identitaire, en fait, entre guillemets. Voilà. En fait, justement, ce qu'on aurait pu commencer par dire, mais on le redira à la fin, c'est que pour voir tes œuvres, on va sur YouTube. Et que, en fait, c'est assez impressionnant parce que c'est de la peinture en musique. En fait, on voit des scènes. Et effectivement, il y a beaucoup d'églises, souvent plus en ruines que... Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de cet aspect parce qu'il y a de la musique sacrée derrière ? Oui, alors en fait, ça, c'est pareil. Alors, ce n'était pas au début, ce n'était pas prégnant dans ce que je faisais. Mais plus je suis allé, plus je suis revenu vers quelque chose d'assez spirituel sur le côté sacré. Et ça me parle beaucoup. Et les églises en ruines me parlent encore plus parce que ce côté sacré, mais abandonné. Il y a une mélancolie qui est incroyable, en fait, parce que c'est l'histoire des fils. Il ne se passe plus rien, mais on ressent les choses. Et vraiment, l'église abandonnée, pour moi, c'est un symbole de poésie absolue. Et c'est vrai que j'aime m'imprégner de musique sacrée. Donc, qu'est-ce que j'avais écouté il n'y a pas longtemps sur une œuvre ? Je reviendrai. Mais en fait, c'est vrai que j'aime m'imprégner de ça. Et le sacré, c'est imposé, en fait. Moi, j'aime beaucoup... Par exemple, je suis allé à Florence il n'y a pas très longtemps, ou Rome. Et c'est vrai qu'en fait, on est tellement saisi quand on rentre dans un endroit comme ça qu'on est écrasé un petit peu par toute cette beauté, tout simplement, qui infuse. Et ça, ça m'est resté en tête et ça ne m'a jamais lâché. Et en fait, quand je suis arrivé, je sais que mon plus grand choc visuel, ça a été le Caravage dans son église consacrée à Rome où les trois panneaux se sont affichés. Et ça, ça a été vraiment pour moi un choc esthétique total, palpable, puisque je crois que j'ai même pleuré en les regardant, parce que tout s'est éclairé d'un coup. Et là, je me suis dit, voilà, le génie, il est là, en fait. Il est vraiment dans ce triptyque de ce génie, comment dire, visionnaire, absolument visionnaire, parce que, et la lumière, et la façon de composer ses œuvres, parce qu'en fait, il était rentré dans quelque chose de plus... une mythologie chrétienne, mais dans le réel, c'est-à-dire qu'il prenait des gens de la vie de tous les jours, qu'il mettait dans ses œuvres, qu'il lui a valu des excommunications multiples, etc. Et ça, j'aime dans la démarche de cette peintre-là. Et le Caravage, c'est vrai que des fois, je mets des touches au niveau de la lumière, en fait, dans des clairs obscurs, dans des choses vraiment discrètes, pour exprimer, voilà, ce petit côté sacré, mais en même temps, pas dans le faste, sacré comme l'Église abandonnée, sacré dans la retenue, dans ce cas de soi, inspiré de spirituel. Voilà. Et c'est vrai que c'est de plus en plus présent et les prochaines œuvres vont vraiment être sur le sacré. Là, j'en fais un art-work actuellement qui est sur Azraël. La repentance d'Azraël, voilà. Et donc, en fait, je fais toute une scénographie avec le Christ, etc. Pareil, qui est un petit peu, qui tire un peu sur le côté un peu diabolique aussi, parce que j'aime bien la confrontation des dieux, enfin, des deux, des deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, j'aime bien ce côté dualité d'enfer, paradis et l'homme au milieu. Voilà. Quelle est sa place, et surtout dans une société comme la nôtre actuellement où tout va très vite et où le sacré, malheureusement, je trouve qu'il y a une place un petit peu relayée comme ça sur les anciennes choses. Bon, voilà. Ça, c'est juste mon petit côté un peu nostalgique de ça. Ça permet de marier un style très contemporain avec des... Pas de la tradition, c'est pas le mot, mais avec de l'art en plus ancien. Voilà, exactement, un héritage. Et alors là, puisqu'on va continuer à faire le tour des tableaux, il y en a un qui est assez extraordinaire. C'est un astronaute, puisqu'on est dans la science-fiction aussi. L'imaginaire, mais en fait, l'imaginaire est partout. Ça, c'est le fantastique aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce magnifique tableau ? Oui, alors c'était... En fait, ça, ça a été... En fait, c'est marrant, la conception de ce... En fait, j'aime m'inspirer d'absolument tout. Il n'y a pas de... Je n'ai pas quelque chose en particulier qui me dit, voilà, ça, je vais écouter ça ou je vais regarder ça. C'est mon truc. Et voilà, non, j'aime m'inspirer d'absolument tout. Et là, en fait, je regardais un film pas très intéressant au demeurant, mais par contre, esthétiquement très intéressant. Et il y avait comme ça un astronaute qui revenait souvent dans des scènes, et je me suis dit que graphiquement, il y avait quelque chose dans ce côté astronaute, etc., poétique. Et donc, j'ai eu l'idée... En fait, j'ai marié l'astronaute avec un morceau de métal que j'adore, un groupe de rock, de métal progressif allemand qui s'appelle Vandenplatz, qui a fait un morceau qui s'appelle Fire Resistance. Et en fait, quand j'ai vu l'astronaute, j'ai eu le morceau dans la tête et je me suis dit, mais si on mariait les deux ? Donc, en fait, j'ai voulu faire... J'ai voulu créer l'astronaute de base et ce côté un peu poétique avec les fleurs, la musique me faisait penser directement à ça, en fait. Et donc, voilà, après est né le côté la colombe qui s'en va, quelque chose un peu... En fait, quelque chose d'un peu peaceful, quoi. Enfin, un peu reposant, quoi. Parce que, en fait, c'est vrai que des fois, à force d'être dans le côté un peu symbolique, marqué, un peu horrifique, etc., c'est vrai que des fois, des petites respirations un peu poétiques, ça fait du bien, quoi. Voilà. Et donc, du coup, c'est né comme ça. C'est vraiment ce que j'ai vu, vraiment visuellement. J'ai pris le meilleur de ce film pas terrible et je pense que c'était la symbolique de l'astronaute et je l'ai marié avec cette chanson que j'aime beaucoup, voilà, pour donner tout simplement cette image-là, quoi. Et qu'il est vrai, remporte un certain succès au niveau de l'impact visuel, quoi. Voilà. Il peut y avoir un côté un peu... Effectivement, il y a une symbolique ou quelque chose d'un petit peu... Je ne dirais pas publicitaire, mais en fait, je ne sais pas. Oui, il y a un côté... Ça parle tout de suite, en fait. Voilà, il y a ce côté-là. Différents. Oui. Ça parle tout de suite et en fait, c'est très intéressant parce que les couleurs sont des couleurs, effectivement, qui rappellent des couleurs... Enfin, c'est votre palette toujours, des teintes un peu chaudes, un peu aussi noires. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus blanc, de plus aseptisé qu'une image d'astronaute, en fait. C'est complètement à contre-pied, de ce qu'on peut imaginer. Oui, c'était en fait faire naître de quelque chose d'assez basique que tout le monde voit. Oui, c'est terrible parce qu'en fait, on est vraiment dans le blanc côté espace où il n'y a rien, le vide. En fait, c'est l'absence de tout. Et j'ai voulu mettre beaucoup... En fait, les roses ont permis de mettre de la vie et surtout le mouvement de la colombe. En fait, je voulais créer aussi le mouvement avec l'explosion du casque. Et donc, voilà, ne pas figer la chose au milieu de rien, finalement. C'est un peu ça, en fait. C'est vrai que peut-être inconsciemment, il y avait ce truc-là de me dire, voilà, c'est figé. On est dans le côté absence de vie et j'ai voulu mettre un petit peu de mouvement avec la colombe et peut-être une symbolique. Peut-être que j'étais particulièrement heureux à ce moment-là. Ça peut arriver. Alors, je... En fait, oui, il y avait aussi une question qui m'a intriguée parce que, bon, je ne connais pas du tout l'artwork. Et c'est la place de la musique. On en a déjà un peu parlé, mais en quoi elle agit sur la graphie, sur le dessin, sur... Enfin, dans ta démarche, à toi. En fait, c'est vraiment très inconscient. Ça, je ne pourrais pas trop l'expliquer. Le mécanisme qui me fait infuser la musique et la faire retranscrire au niveau manuel, entre guillemets, enfin, au niveau artistique, je sais que, en fait, le rock progressif a été... Je reviens toujours à ça, mais c'est vrai que ça a été quand même une façon... Ça a été une vraie inspiration pour moi, un vrai déclic. Je sais que c'est mon nom que je prenais dans sa discothèque. C'est des albums clés de rock progressif. Et en fait, cette mélodie porte... Elles font voyager souvent onirique. On prend de Genésis, les premiers de Genésis, on est vraiment dans l'onirisme, on est dans la forêt, on est vraiment dans quelque chose de profondément ancré, dans le sacré, limite. Et en fait, c'est une musique qui permet l'introspection. C'est presque une thérapie. C'est vraiment une musique qui permet de s'interroger et qui laisse, en fait, la place à l'esprit. En fait, ça laisse de la place à l'esprit pour créer un autre monde. En fait, le progressif crée des univers et nous, on voyage à l'intérieur et moi, je prends ce que ça m'évoque. Et en parlant de progressif, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un énorme cadeau, c'est que le guitariste de Genésis historique m'a commandé une œuvre. Et en fait, je lui ai dit, j'aimerais travailler... En France, il est très accessible, c'est magnifique, les gens comme ça, vraiment, pour le coup. Et j'ai dit, j'aimerais... Alors, c'est Steve Haquette, un guitariste historique vraiment de Genésis. Et je lui ai dit, j'aimerais travailler sur un album que j'adore, Trick of a Tale, et j'aimerais travailler sur cet album, mais ce qu'il m'évoque. Pas forcément en me basant sur les lyrics, parce que j'ai un rapport avec cet album, que j'écoute en forêt, des anecdotes un peu, me balade en regardant. Et je lui ai dit, voilà, moi, cet album me parle, mais j'aimerais le traiter à ma façon, c'est-à-dire ce qu'il m'évoque. Et donc, j'ai fait mon interprétation de Trick of the Tale et je lui ai envoyé et il a trouvé ça super. Et puis voilà, donc ça, c'est des jolis cadeaux, mais c'est vraiment, voilà, le rock progressif, c'est une musique qui me permet en fait de m'évader et de trouver ma voix aussi artistique à l'intérieur de toutes ces mélodies, parce que c'est assez complexe aussi. Et voilà, donc c'est vraiment ce que ça m'évoque, comme le sacré en fait, comme toutes ces musiques-là. À un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer où je vais avoir envie d'aller explorer un univers particulier. Ça va me faire penser à quelque chose et je vais essayer d'aller l'exploiter. Une petite étincelle suffit, après, après le reste, c'est juste du travail, artistique entre guillemets, mais manuel j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vraiment, ça me permet de voyager tout simplement et de créer moi-même ma propre, comment dire, mythologie entre guillemets. Voilà, refaire un petit peu sur un niveau très sensitif, vraiment, c'est ce que ça m'évoque. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas évident à décrire. Le processus artistique n'est pas évident à comment ça s'intellectualise en fait, parce que c'est ça en fait, c'est comment de quelque chose, j'arrive à plaquer après un thème. Ça, après, c'est un peu, voilà, c'est presque, c'est la petite part de magie du truc, voilà, tout simplement. Donc on peut s'imaginer Aurélien Macarelli avec de la chaîne à fond, allumée, ou c'est les oreilles, les voisins, c'est très sympa. D'accord. Et devant son ordinateur, en fait. C'est tout à fait ça. En fait, c'est vraiment ce que je vais voir sur l'instant. Alors, pour l'anecdote, très brièvement, mais par exemple, je regardais une émission à un moment donné de tatouage, où j'aime bien aussi toutes les expressions graphiques, quoi qu'il arrive. Donc le tatouage fait partie, il est très bon tatoueur, c'est vraiment, je trouve ça fantastique. Et en fait, ça m'a inspiré, ça m'a inspiré une oeuvre, tout simplement, ou même un truc sur des aquariums. J'aime bien traîner sur des émissions un peu d'ingénierie, des choses comme ça. Un décor d'aquarium, j'en ai fait, en fait, j'ai fait une murenne, une femme murenne, parce qu'il y avait un décor derrière, un peu avec des crânes. Et rien que ça, en fait, je me suis dit, tiens, il y a une idée graphique à choper, en fait. Et en fait, je suis allé tout de suite sur mon ordi, j'ai mis une musique adéquate, évidemment, et j'ai commencé à travailler sur ce que m'avait évoqué cet aquarium, tout simplement, en fait. Pas besoin d'aller chercher très loin, l'inspiration, elle est partout. Du moment qu'il y a un déclic qui se fait sur quelque chose de visuel, voilà, il faut vraiment un déclic sur quelque chose, et après, voilà, et après, en général, je mets la musique à certains volumes, ça dépend de là. Oui, les voisins sont très conciliants, et ça, c'est sûr. Ils aiment peut-être la musique aussi, le rock progressif. Alors, il y a deux autres tableaux, là, je pense que ça vaut la peine quand même de fouiller un petit peu. Il y a deux autres tableaux, je vais aller en chercher un, puis... Ça marche. Ah oui, celui-là, il est très joyeux, celui-là. celui-là remonte aussi un petit peu, alors si ma mémoire est bonne, celui-là, je l'avais appelé Limbo, parce que je fais beaucoup en anglais aussi, parce qu'il y avait ce côté aussi, pochette d'album, je l'avais appelé Limbo of God, dommage, un groupe de métal, et en fait, vraiment, là, c'était le côté, mais c'était l'église, là, c'est plus dans l'église lumière, là, on est dans l'église, on a basculé, on est dans un pape tyrannique, on est vraiment dans une église, un peu l'église d'en bas, on va dire, un peu satanique dans l'idée. Je mets bien cette imagerie-là aussi, au début, vraiment beaucoup, ce côté un peu squelette, crâne décharné, le mouton est à moitié décharné, derrière, et je voulais vraiment cette ambiance sacrée, mais en même temps, avec le côté un petit peu pape terrible, en fait, quelque part. Donc voilà, ça c'est vraiment, alors celui-là a aussi eu pas mal de succès, parce que ça fait très longtemps que je l'ai fait, et je voulais vraiment faire ce côté confrontation entre le pape, tout puissant, et mal intentionné, celui-là, et ses ouailles, en fait, représentées par l'espèce, par l'agneau, le mouton décharné, qui enfante, en fait, aussi, on le voit bien, là, il y a un fœtus à l'intérieur, et donc, en fait, c'était, voilà, cette espèce de, comment dire, de dualité, entre l'église, qui devait être bienveillante, et cette église-là, particulièrement, un petit peu, voilà, mais c'est vraiment sur cette symbolique, en fait, du côté un peu diabolique, que j'aimais bien, en fait, pendant un moment, et c'est vrai, je suis un peu, après, j'en suis un peu revenu dans l'idée, où après, j'ai vraiment fait plus du sacré pour du sacré, mais avant, j'aimais bien plonger le sacré dans un côté un peu plus dark, un peu plus sombre, tout simplement. Mais en fait, c'est aussi, enfin, on n'est pas dans la religion, là, c'est une certaine mythologie, aussi. Oui, non, là, c'est pas pour coller, l'interprétation de quelque chose qui serait vraiment quelque chose de tyrannique, qui tirait, voilà, c'est une symbolique de la tyrannie, quelque part. Voilà, donc je voulais vraiment exprimer ça avec la dualité de l'agneau, de l'innocence et du pape censé défendre, etc., mais mal intentionné. Donc en fait, il y a ce côté un peu, voilà, je voulais ce côté très sombre de quelque chose de très lumineux, tout simplement. là, c'était vraiment sur ça que je voulais exprimer. D'ailleurs, je ne suis pas une historienne de l'art, bien entendu, mais ça se recoupe finalement, la peste, c'était aussi une punition divine. Oui, alors après, c'est vrai que c'est toujours, le divin est toujours très présent, même quand il est de l'autre côté, on va dire, mais c'est vrai qu'en fait, je parlais des choses qui m'inspiraient, donc des choses, voilà, comme un programme, des films, même des choses que je vois dans la vie et par exemple, des faits historiques. J'aime beaucoup aussi me conférer à des faits historiques, voilà, et donc la peste était une façon de tout symboliser et de rester dans ce côté historique. Alors là, on a un autre, on va profiter de l'art. Oui, il est plus lumineux celui-là. Oui, et celui-là, il y a beaucoup de surimpression dessus, en fait, et celui-là aussi, on remonte un petit peu, mais ça fait partie des, en fait, tout ça, ça fait un peu partie des œuvres fondatrices, des choses que j'ai fait à des moments où je me suis dit, tiens, il y a un petit palier qui a été franchi, que ce soit sur la technique ou la symbolique, voilà, donc c'est un peu des œuvres comme celui-là, en fait, dans le parcours artistique, il y a des œuvres qui permettent de se dire, on a atteint un petit palier et voilà, donc ça, c'est une œuvre encore un peu paliée, ça, voilà, mais pour le coup, donc là, ça s'appelle Dream Theater, encore un hommage à un groupe de métal que j'aime beaucoup, là, pour le coup, encore dans le progressif, donc avec beaucoup d'univers, très travaillé, c'est vraiment, là, on est sur des pièces de 10, 20 minutes et j'ai voulu, en fait, montrer ce côté un peu, alors, il y a ce côté un peu onirique, mais il y a aussi le côté surréaliste et voilà, donc ça m'a inspiré, la musique, là, par exemple, m'a carrément inspiré totalement l'œuvre, là, pour le coup, et les pochettes, un petit peu, ça aussi, ça tournait dans, je voulais rendre hommage un petit peu, mais avec mon style à moi, de l'illustrateur, mais avec mon style à moi et voilà, donc ça donne quelque chose d'assez surréaliste, quand même, on peut le dire, avec toujours une petite touche, quand même, oui, voilà, il y a de la lumière, bon, il y a quand même une personne en souffrance, pour ça, je ne peux pas m'empêcher, mais pour pas que ce soit totalement positif, mais autrement, autrement, il est plus lumineux, parce que la musique du groupe est quand même très lumineuse, voilà, ça s'appelle Dreamstiator, donc bon, voilà, et je voulais aussi un personnage féminin, d'ailleurs, dans le fond, voilà, sans que ce soit très présent, toujours pareil, parce que la photo m'a un peu dégoûté de ça, en fait, je voulais des éléments humains, mais toujours, en fait, incorporés dans un décor, en fait, pour moi, sauf maintenant où j'en mets plus, parce que la technique a évolué, mais avant, j'aimais mettre les personnes en détail, l'intérieur de l'oeuvre, en fait, je ne voulais pas qu'elles soient présentes en premier plan, voilà, mais ça, c'était à cause du fait d'avoir fait trop de photos de personnes, simplement, et voilà, alors maintenant, j'en mets plus, mais avec la technique aidant, j'arrive plus à les adapter et à faire en sorte que ce soit plus cohérent et surtout dans le côté sacré, voilà, simplement. Oui. Permettre une remarque béotienne, ça fait un peu Bouddha, Bouddha ou Shiva, où ça fait, le petit, justement, le petit personnage dans le fond. Ah oui, alors ça pourrait, oui, mais oui, il est plus en souffrance que Bouddha, je pense, mais, mais ça peut être méditatif aussi, dans la souffrance, on peut avoir une sorte de méditation, donc je pense qu'il est peut-être à la porte du paradis, et il s'interroge, quoi, sur dans quel monde, dans quel monde il va passer, voilà, mais c'est un peu, quelque part, oui, c'est un peu une porte, une frontière entre deux mondes, entre le réel et le fictionnel, là, c'est peut-être moi, d'ailleurs, dans le fond, voilà, en souffrance pendant que je faisais, pendant que je faisais l'artwork, ou, mais en fait, souvent, on ne sait pas, c'est comme souvent le Caravage se mettait dans ses portraits, en fait, dans ses œuvres, il était toujours au deuxième, troisième plan, il se mettait toujours dedans, il s'est mis en méduse, il s'est mis en martyr, enfin, en fait, il s'est transfiguré un peu partout, dans toutes ses œuvres, et peut-être qu'inconsciemment, je me mets aussi dedans, peut-être que je me glisse aussi dans mes œuvres, sans le savoir, quelque part, mais ça, après, c'est vraiment du domaine de l'inconscient, je pense que, de toute façon, le processus créatif, c'est du domaine de l'inconscient, on peut donner des éléments sur ce qui nous inspire, et sur ce qui est palpable pour nous, quand on ressent des choses, mais après, le moment entre le ressenti et le plaquage artistique, là, il y a un monde inexplicable, une explorée, je pense, pour le coup, c'est vraiment, c'est insondable, quoi, voilà, mais, mais oui, celui-là, j'aime assez, parce que, ouais, côté un peu plus lumineux, quand même, effectivement. Je ne suis pas sûre que ce soit du tout la réalité, mais ça pourrait être un paysage de fantasie. Ah oui, ça pourrait, bien sûr, oui, totalement, totalement, alors, en fait, maintenant que ça me revient un petit peu, il y a toujours, il y a une église dans le fond, on retrouve, en fait, on la voit un petit peu, on voit la voûte, etc., et en fait, je voulais vraiment que les yeux, en fait, qu'il n'y ait pas les yeux, que ça rentre directement dans la fresque, pour avoir quelque chose d'impersonnel aussi. Je voulais un personnage féminin, mais qu'on ne voit pas réellement, voilà, mais effectivement, le fantastique, la fantaisie, moi, c'est complètement dans mon univers, quoi. Il suffit que je rematte un petit peu, que je relise du Tolkien, et je repars dans des fresques héroïque fantaisie, voilà, avec des elfes, des choses comme ça, j'en ai fait assez récemment, mais oui, c'est un univers qui est foisonnant, et comment ne pas, quand on est illustrateur, artiste, comment ne pas être happé, c'est un univers fantastique, en fait, là, on peut aller absolument partout, pas de limite, si ce n'est peut-être qu'un certain code, mais non, il y a toujours un peu d'éléments fantastiques, à l'intérieur, ça, c'est sûr, ça m'a toujours passionné, que ce soit science-fiction, que ce soit, voilà, les films, les grands films qui ont marqué, voilà, non, oui, voilà, oui, fantastique, à fond. Oui, ça fait finalement une peinture très animée, et le fait qu'elle soit mise en scène, justement, c'est intéressant, c'est dommage, on ne peut pas le faire là, en direct, mais je convie les auditeurs et les spectateurs, allez, donc, sur YouTube, vous retrouver, là, on mettra à la fin les informations, parce qu'en fait, le tableau se déroule, et il y a une... Oui, sur YouTube notamment, oui, j'ai décidé de ça, je pense que c'était pendant le Covid, où j'ai eu beaucoup de temps pour méditer, et je me suis dit, tiens, ce serait bien de créer une chaîne, enfin, pas de créer une chaîne, mais de montrer mes œuvres, et la musique qui m'a inspiré, donc en fait, c'est venu assez naturellement, je me suis dit, tiens, je vais tout simplement faire une vidéo, dans laquelle j'incorpore la musique, pour en fait, faire prendre vie à l'artwork, en fait, parce que c'est vraiment comme ça, comme vous dites, il y a beaucoup de mouvements, c'est assez vivant, la façon dont c'est fait, et c'est vrai que les premiers, je me suis dit, tiens, c'est cohérent avec la démarche, quoi, donc peut-être avoir, peut-être plus tard, des expositions, où je mettrais tout simplement un vidéoprojecteur, avec l'œuvre et la musique, qui passerait dessus, parce que c'est tellement lié, au niveau du processus artistique, que finalement, j'ai presque envie de l'exposer comme ça, maintenant, enfin, c'est une idée qui est venue comme ça, au fur et à mesure, mais voilà, parce que c'est tellement impactant, pour moi, la musique, qu'il faudrait que je la retranscrive, et je pense que ça prendrait une dimension différente aussi, ouais, ça habillerait encore plus un petit peu le propos, quoi, et puis l'œuvre, donc voilà, et donc sur ma chaîne, j'ai commencé à en mettre une vingtaine, un peu une trentaine, ouais, oui, c'est justement cette période-là, j'ai eu un peu de temps, donc c'est vrai que j'arrêtais pas, toute la journée, ça a été un peu un luxe, pour même si c'était terrible, mais pour les artistes en général, pour les gens qui aiment s'enfermer et travailler, c'est vrai que ça m'a permis d'aller, de puiser très loin dans l'inspiration, et donc du coup, voilà, je suis allé sur le côté, chaîne YouTube, voilà, il y a quelques followers, comme on dit, mais voilà, donc c'est bien, ça fait un complément, voilà, ça fait un complément, parce que pour moi, c'est tellement indispensable, que voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, mais oui, j'ai jamais pensé, mais montrer comment, en fait, sans montrer la technique, mais montrer le processus, et qu'est-ce qui m'a inspiré l'œuvre, en fait, voilà, tout simplement. Justement, on parle d'exposition, là, ce sont des reproductions, bien sûr, puisque on est dans l'infographie, où est-ce, est-ce qu'il y a des lieux, qui ne soient pas virtuels, où on peut voir les œuvres, est-ce qu'il y a eu des occasions ? Alors, je suis toujours un peu confidentiel, finalement, ça, j'aimerais bien, les seules fois où vraiment, ça a été montré, c'était quand j'ai été, par exemple, avec les éditions Malpertuis, qui m'ont fait confiance, pour deux couvertures, donc là, il y a eu, voilà, donc là, il y a eu, c'est vrai, une visibilité, qui a été pour moi, très intéressante, parce que moi, toujours très confidentiel, dans ma démarche, et aussi pour Rivière Blanche, où j'ai fait quelques couvertures aussi, donc ça, ça m'a permis d'avoir une petite visibilité, vraiment, je les en remercie pour ça, et après, c'est vrai que j'ai été un peu des expos, on va dire, très rock'n'roll, au Hellfest, par exemple, j'ai fait deux éditions, voilà, où j'ai exposé des œuvres, bon, ça tombe bien, vu ce que je fais, ça tombait bien, je fais une sélection trop, tout était correct, donc voilà, ça m'a permis d'avoir aussi une petite visibilité, mais toujours pas évident, il faut l'événement marquant, à côté de ça, voilà, je fais des pochettes d'album, j'en ai fait une récemment pour un ami, voilà, dans un label, tout est bien produit, ça m'a permis aussi d'avoir, c'est toujours pareil, les gens en parlent, il y a des interviews, c'est produit, c'est diffusé, donc petit à petit, j'essaye de mettre une pierre après l'autre, c'est vraiment pas évident, quand on est indépendant, pas vraiment un énorme communicant, moi je suis vraiment un artisan dans la démarche, c'est je fais, je fais, je fais, je fais, parce que j'aime travailler, en fait la matière, tout simplement, donc j'ai une base de données, je ne sais pas, il doit y avoir peut-être 100, 50, artwork, quelque chose comme ça, à l'époque du Covid, j'en faisais un par jour, donc un par jour, c'est-à-dire, je vais dire, lever, coucher, c'est fluctuant, parce que comme je me couche le matin, mais par exemple, je ne sais pas, je commençais à 13h, et je finissais à 5h du mat', voilà, des choses comme ça, et voilà, c'était ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et parce qu'en fait, il y a besoin de boulimie, à un moment donné, quand des choses arrivent, on a besoin de les traiter, de s'arrêter de vivre, un peu entre, mais là, comme la vie était arrêtée, ça m'a, en fait, voilà, ça m'a permis justement, d'aller jusqu'au bout de la démarche, et voilà, donc, mais voilà, après, c'est vraiment ce que je vise, moi actuellement, c'est vraiment tout ce qui est artworking d'album, travailler vraiment pour des groupes, ça c'est vraiment ce qui me botte, parce que là, c'est la cohérence totale de la fin, c'est la musique, la rencontre de l'art et de la musique, enfin de l'art graphique et de la musique, et puis après, l'édition, toujours me botte, parce que j'adore les contraintes, en fait, artistiques, quand on me dit, voilà, on voudrait aboutir à ça, 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 quelle est ta vision de ce que tu as lu, et en fait, faire la synthèse, et avoir une contrainte, ça permet d'avancer beaucoup plus, de ce que, voilà, j'adore créer mes choses, mon univers, etc., mais la contrainte graphique, la contrainte de toute façon, dans tous les arts, ça permet d'avancer beaucoup plus, parce qu'on a accès à des territoires qu'on n'avait pas pensé explorer, et l'infographie, pour moi, c'est vraiment ça, ça permet d'explorer, sans fin, un territoire artistique, dans tous les styles possibles, inimaginables, on peut tout faire, en fait, c'est ça qui m'a plu dans l'infographie, je faisais du dessin, j'ai beaucoup fait de dessin quand j'étais enfant, j'adore le dessin, et au bout d'un moment, quand j'ai eu la rencontre avec la personne qui m'a initié à l'infographie, quand j'ai vu ça, le déclic, il a été immédiat, je me suis dit, on peut tout faire, en fait, et aller, et puis, enfin, comment dire, comment dire, on peut aller grappiller absolument partout, et, alors j'ai un terme qui ne vient pas, mais ça va revenir, mais oui, en tout cas, la curiosité est comblée à tous les niveaux, en fait, c'est ça, avec l'infographie, c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, voilà, c'est la seule limite, c'est la technique qu'on a ou pas, et on évolue pour l'avoir, mais en fait, il n'y a pas de, moi j'aime toute forme d'art, vraiment d'expression, et ça me permet de combler tout ça, en fait, tout simplement, voilà, l'infographie, ça me permet de combler absolument toutes mes envies artistiques, alors des fois, ça peut me desservir, parce qu'on se dit, ouais, il va un peu partout, c'est en fonction de l'inspiration du moment, je n'ai pas un type de graphisme en particulier, même si on peut voir un fil conducteur, je pense, mais en fait, des fois, je vais faire voir avec de l'heroic fantasy pur et dur, puis je vais revenir dans le sacré, puis je vais faire du surréalisme, puis je vais faire quelque chose de plus symbolique ou d'horrifique, mais on sait que c'est vraiment au rebond, que c'est vraiment quelque chose qui va me marquer, j'y vais, et je vais à fond dans cette direction-là, et voilà, mais bon, après, effectivement, je pense qu'il y a quand même un fil conducteur, quoi qu'il arrive, il me semble, voilà. le besoin, enfin, oui, il y a besoin d'exprimer quelque chose parce que les palettes des couleurs reviennent, en fait, à part peut-être celui-ci, justement, dont tu disais qu'il était différent des autres parce qu'il était plus lumineux, et en fait, c'est toujours démarche, musique et graphisme, c'est tout, enfin, on l'a déjà dit, mais c'est toujours ensemble, et est-ce qu'il t'est arrivé que ce soit d'autres musiques ? Est-ce que tu peux... Alors, les musiques qui m'inspirent, j'en ai peut-être parlé, c'est vraiment le classique, le classique, musique sacrée, le métal, le métal, en fait, le métal est tellement protéiforme qu'il peut englober aussi le sacré dans la démarche, en fait, dans le sacré ou dans le classique, c'est vraiment, pour moi, la même démarche, c'est l'image du chanteur qui hurle, elle est totalement éculée, le métal, c'est vraiment des musiciens, des vrais musiciens qui travaillent, et on est sur une musique de performance, c'est pas pour rien qu'il y a du métal lyrique, il y a du métal symphonique, il y a du métal progressif, il y a du jazz métal, donc voilà, donc j'aimais bien ces musiques de performance-là, et le métal a fait la synthèse un peu, mais c'est vrai que, voilà, rock, rock, progressif, rock, psychédélique aussi, par moments, on est vraiment sur cette palette-là, parce que ce sont des musiques en moi tout simplement, après le jazz non, par exemple, je peux avoir des coups de coeur sur certains, mais ça, ça ne va rien inspirer du tout, si ce n'est prendre un bon whisky en bonne compagnie, voilà, mais il n'y aura pas cette étincelle créatrice, elle fait vraiment avec ce triptyque, sacré métal, rock, enfin voilà, rock progressif, et le rock progressif vraiment, parce que là pour moi, c'est vrai, on parle d'art progressif, on parle vraiment d'art progressif, parce qu'on a vraiment la création d'un univers complet, pochette, thématique, enfin on va vraiment fouiller sur des concepts albums, des morceaux de 20 minutes, on est sur des, on retrouve ce côté classique, vraiment, il y a des fusions d'ailleurs, de classiques, et donc ça, c'est vraiment les musiques qui me permettent de m'évader, et qui font naître ces sentiments-là, en fait, des musiques fortes, en fait, moi je cherche l'impact, dans mes visuels souvent, je recherche l'impactant, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va parler en premier, il faut tout de suite voir de quoi on parle, en fait, c'est, même quand c'est, même quand c'est un peu plus féerique, entre guillemets, j'aime avoir des sujets un peu impactants, qui tout de suite, voilà, laisser un peu indifférent, c'est pas mon truc, c'est comme dans ces musiques-là, le sacré, le métal, c'est des musiques, c'est des choses qui sont impactantes, quand on écoute le Requiem de Mozart, enfin, moins de ne pas avoir d'oreille ou de goût, on est forcément ému, ou Beethoven, ou j'en passe et des meilleurs, sur les, voilà, la Daggio d'Albinoni, j'en ai fait en relation avec la Daggio, justement, sur un homme qui tombe, qui chute, et voilà, parce que je cherche cet impact-là, c'est ce que je recherche dans l'art en général, c'est d'être un, tout de suite, prendre un uppercut, quoi, c'est, voilà, faut que ce soit ça, faut que ce soit... Alors justement, je, pardon, je, écoutant, donc la musique fonctionne, est-ce que tu es musicien ? Alors, je me classifierais comme musicien, je joue d'un instrument, je joue de la guitare, musicien, peut-être pas, je suis plus en ce... En fait, je, ça a été un exutoire pour moi, la musique, donc en fait, j'ai appris, les bases, il n'y a pas de soucis, je vais même jouer dans un petit groupe, etc. Mais c'est vrai que j'ai des amis qui sont vraiment musiciens, pour le coup, et moi, je vais plus dans cette démarche récréative, en fait, même si je sais ce que je suis que je fais, je pense, mais voilà, je joue d'un instrument, oui, effectivement, et ça me permet aussi de m'évader de la guitare, de la guitare, de la guitare essentiellement, et voilà, non, ça, c'était obligatoire aussi à un moment de passer, force d'écouter, il fallait mettre un peu les mains dedans, quoi, voilà, mais non, bien sûr, la guitare, ça a été aussi une façon d'extérioriser aussi pas mal de choses, mais en fait, l'art, mon art, il est vraiment graphique plus que musical, en fait. Je vais avoir une sensibilité musicale, retranscrire plus ou moins, voilà, mais sinon, la discipline artistique, ça va être plus le graphisme, même si, voilà, même si j'adore la musique, je pense que mon expression artistique, elle s'est plaquée dans le graphisme plus que dans la musique elle-même, plus que dans le façonnage de la musique, voilà, simplement. On a parlé de musique, on a parlé d'infographie, de peinture, quand tu illustres un livre, je ne sais pas si c'est un recueil de nouvelles, Rivière Blanche, c'est souvent le cas, un petit roman, comment tu travailles ? Est-ce que tu lis le livre ? Alors oui, j'essaye, j'essaye, en tout cas pour Malpertuis, c'est ce qui s'est passé, avec Pascal Malos et Elodie Serrano, j'ai lu les bouquins, alors, ce que je fais, c'est que j'aime m'inspirer, tout lire n'est pas forcément intéressant, mais j'aime prendre des moments clés et voir un peu l'ambiance, Pascal Malos, l'ambiance, elle infuse directement, en fait, on est toujours plongé dans ce côté surréaliste, horrifique, etc., donc en fait, je voulais m'inspirer de ça, donc j'ai eu les, toute la pochette, en fait, tous les personnages ont été mis sur la pochette, mais j'ai vraiment lu, de manière à m'imprégner, en fait, mais un peu comme le Genesis, où j'ai affréé à ma façon, en fait, pour garder cette fraîcheur-là, et ne pas être trop non plus influencé par ce qui est écrit, en fait, je veux garder cette part d'interprétation qui est la mienne, sur ça, c'est ça qui est intéressant, et pareil pour l'Odyssée Rano, et voilà, et Rivière Blanche aussi, mais des fois, ils sont sur la commande aussi, plus, donc des choses qu'ils aiment, et ils me le prennent directement sur mon catalogue, en fait, donc ça se fait moins dans la démarche, Malpertu, ça a vraiment été une démarche, on va dire, collaborationniste, dans l'idée, mais, collaborative, oui, pardon, collaborationniste, bon, on coupera ça, c'est difficile, bon, tant pis, on va dire, bon, voilà, il fallait bien qu'il y ait un impair, mais, bon, bref, et collaborative, donc, et plus que Rivière Blanche, vraiment, on est dans le côté, un peu plus, voilà, commande, mais moi, je préfère pour le coup, vraiment travailler avec l'auteur, et voir avec lui, comment ça peut se passer, comment lui voit les choses, en fait, voilà, ouais, tu te rappellerais d'un exemple, parce que c'est intéressant de voir ce qui, dans l'écriture, touche le graphisme, sur Pascal Malos, oui, enfin, Pascal Malos, c'était, le bouquin, c'était Conte de la Vodka, je crois, ça y est, ça m'a déstabilisé, oui, c'est Conte de la Vodka, il me semble, ouais, Conte de la Vodka, c'est ça, et, oui, on avait, il y avait un passage, dans une ville de l'Est, quelque chose qui était un petit peu délabré, avec une ambiance très oppressante, et, en fait, voilà, ça, c'est un moment clé, comme ça, ou une espèce de maison, avec un bric-à-brac pas possible, une espèce de maison qui prend vie, avec une ambiance très anxiogène, et, c'est vrai que ça, j'avais, ça m'avait marqué, en fait, tout de suite, ça a créé une image, une image mentale, c'est la guerre, exactement, oui, parce qu'en fait, c'est des paysages-là, ces paysages un petit peu ravagés, d'Europe de l'Est, etc., et ça, ça m'avait vraiment saisi, et je m'étais dit, tiens, en fait, j'ai pas besoin de lire beaucoup plus, en fait, parce que tout de suite, l'image est arrivée, et l'ambiance est arrivée, ce côté un peu froid, parce que j'ai essayé de retranscrire dans la pochette de l'album, du bouquin, il y a ce côté comme ça, un peu froid, argent, j'ai fait un peu, avec le contraste, avec le verre d'alcool, parce qu'il y a aussi une nouvelle, un peu, donc voilà, en fait, c'est juste des petites images, que je veux me créer, en fonction de, qu'est-ce que ça va m'évoquer, sans aller trop loin, pour pas, voilà, nous influencer plus que ça, je veux garder ce côté interprétation, voilà, tout simplement. Je connais bien, Pascal Malos, et les contes de la vodka, puisqu'on l'a reçu, on l'a reçu, et je l'ai lu, et non, du coup, c'est intéressant, parce que c'est une démarche, donc avec un écrivain, c'est pas un travail de commande, pour Rivière Blanche, qu'est-ce que c'est qu'un travail de commande, finalement ? Un travail de commande, c'est une ligne directrice, que le musicien ou l'auteur, veut donner à son, enfin, l'illustration, tout simplement, et moi derrière, à moi de m'adapter, à ce que la personne a en tête, mais après, il faut que ce soit aussi réalisable, avec ce que moi, j'ai en tête aussi, parce que des fois, les gens, et c'est normal, partent dans des trucs complètement incroyables, mais ils n'ont pas la réalité tangible, de la création, parce qu'en fait, on a des limites, bien souvent, et nous, on sait ce qui peut rendre bien, ou ce qui ne peut rendre, ou s'il n'y a pas de sens, en fait réel, donc en fait, c'est vraiment ce petit mélange, entre l'interprétation, nous et notre faculté à créer, et à l'auteur ou au musicien, de comprendre, ce qui est faisable, ou pas de faire, en fait, c'est vraiment le compromis, entre les deux visions, c'est vraiment du compromis, pour le coup, et c'est à chaque, et c'est à l'artiste, en tout cas, le graphiste, d'amener la personne, sur la voie du, comment dire, sur, pas la voie de la raison, mais en tout cas, sur ce qui est le plus plausible, parce que nous, on a l'image tout de suite, en fait, quand on a le projet, quand on a tout de suite, quelque chose, en adéquation, avec ce qu'on sait faire, et ce qu'il est possible de faire, et eux non, en fait, ils sont beaucoup dans, alors là, je parle surtout dans la musique, mais il y a le fantasme aussi, si on faisait ça, c'est normal, parce qu'en fait, on se dit, c'est mon bébé, je veux que ce soit, voilà, mais c'est ça en fait, c'est essayer de retrouver, montrer, qu'est-ce qui est le plus pertinent, et qu'est-ce qui marche le mieux, voilà, et c'est vraiment amener la personne, sur un petit compromis, j'ai bien compris, mais est-ce que ça, ce ne serait pas plus pertinent, parce qu'on le sait déjà en fait, on a déjà le rendu final dans la tête, ça c'est l'expérience, ça au début, on ne l'a pas du tout en fait, moi au début, je partais sur des commandes, enfin des gens qui me proposaient des projets, j'étais un peu comme ça, je me disais, mais où je vais aller, comment je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, s'il ne veut pas ça, que je n'y arrive pas, tout de suite, ça va être mis dans une situation d'angoisse, et en fait, en créant, en créant, en créant énormément, en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas parer à toute circonstance, enfin toute, comment dire, éventualité justement, on sait où on va, ça c'est l'avantage de l'expérience, de la création, c'est qu'on sait où on va tout de suite, et on ne perd pas de temps, voilà, et ça, ça permet d'avoir une certaine assurance, quand on parle justement de projet artistique, la personne sait, voit directement, sait de quoi on parle, en fait, c'est ça qui est important, c'est de montrer qu'on a digéré la discipline, et qu'on a une parole qui est professionnelle, en fait, et assurée, voilà, tout simplement, mais c'est un compromis, en fait, parce que c'est deux artistes qui se rencontrent, en fait, c'est vraiment la rencontre de deux artistes, de deux visions, et toujours pareil, même si on ne se le dit pas, on a tous nos égaux, surtout dans l'art, en fait, dans l'art, la musique, encore plus, j'ai envie de dire, mais, donc en fait, voilà, il faut vraiment concilier les égaux, et en fait, on a amené tout ça vers le haut, tout simplement, voilà, le fait que tout le monde soit content, que tout le monde s'y retrouve, voilà. C'est très étrange, parce que je suis moi-même romancière, et j'ai un éditeur qui me dit, donc, pas mon éditeur français, mais mon éditeur marocain, qui me dit, trouvez-moi une couverture, alors j'essaye, et ça ne lui va jamais, donc effectivement, parce qu'en tant qu'écrivain, on a, c'est une histoire qu'on raconte, et c'est, non, effectivement, et est-ce qu'il t'est arrivé, que ça ne fonctionne pas du tout, avec quelqu'un ? Avec quelqu'un, alors, ça va faire un peu, non, en fait, non, 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 en fait, non, mais en fait, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais ça ne m'est jamais arrivé. ça a toujours été assez dans le mille, plus ou moins, et, enfin, en fait, il faut dire que c'est arrivé aussi avec un cheminement artistique, où j'ai eu l'assurance, en fait, au début, il aurait pu y avoir des petits clashs au tout début, parce que je n'avais pas encore la maîtrise totale, donc quand on ne maîtrise pas totalement le sujet, on est sur la pointe des pieds, et ça peut mal se passer, pas se passer du tout, ou pas très bien, mais en fait, non, en fait, je n'ai pas eu de mémoire, je dis comme ça, mais de mémoire, non, il n'y a pas eu d'impair, il n'y a pas eu d'impair de choses, où on m'a dit, non, ce n'est pas ça, tu es à côté du truc, non, non, je pense que j'ai toujours eu, en tout cas, ce côté conscience professionnelle, de m'imprégner suffisamment, pour, à minima, être dans le thème, quoi, mais, mais voilà, mais après, en même temps, les projets intéressants sont venus, et la technique est dans, donc au final, j'avais cette assurance-là déjà, et pour aller sur du hors-sujet, quand même, il faut y aller, quoi, en tout cas, me concernant, je fais un minimum de travail, d'implication, et puis on va, quand ça touche l'art, pour moi, il faut être parfait, en fait, enfin, il n'existe pas, mais il faut vraiment tendre à cette perfection-là, c'est vraiment l'exigence que j'ai, c'est que, on ne peut pas badiner avec, l'expression artistique, c'est quelque chose qui doit pousser à l'excellence, en permanence, quoi, c'est pour ça que des fois, quand je vois des choses un peu contemporaines, entre guillemets, je m'interroge beaucoup sur la démarche, et sur l'implication personnelle, mais, mais, en tout cas, moi, je vois ça plus comme de l'artisanat, pour le coup, mais, c'est vrai que j'ai besoin de ce côté, de me dire, ça m'a poussé plus haut, plus loin, pour ça que j'aime les églises aussi, ou les cathédrales, c'est des choses qui ont poussé les gens, à aller toujours plus loin, et à chercher le plus beau, le plus, voilà, c'est ça qui me pousse, c'est vraiment ce côté, et puis, vis-à-vis des gens, tout simplement, vis-à-vis des gens qui vont regarder mes oeuvres, ou les acheter, etc., je ne peux pas me dire, tu t'es économisé, tu t'es à 50, tu t'es à 60, il faut que ce soit tout, ou rien, en fait, parce que, parce que, c'est une expression qui, pour moi, c'est très important, voilà, pour le coup, c'est ça qui fait avancer, pour moi, la société, en termes, On arrive au bout, on en a encore quelques minutes, c'est, justement, je continue à fouiller cet aspect, quand on voit les tableaux, qu'on les écoute en les regardant, on voit bien, on est pris dans une histoire, finalement, qui a son sens, mais quand on illustre un livre, enfin, une couverture, est-ce que c'est une démarche semblable, ou est-ce que c'est plus, juste l'emballage, quoi, je suis un peu grossier, ce que je dis, sur l'inspiration, c'est-à-dire le processus, quand c'est de la musique, c'est plus profond, et quand c'est, alors, en fait, ça dépend, parce que, quand c'est une commande, en fait, on va se baser sur ce que la personne fait, donc c'est moins personnel, que, moi, quand c'est une démarche de musique, forcément, ça m'imprègne directement, et en plus, c'est moi qui allais chercher, alors après, quand on parle de commande, dans les deux cas, que ce soit commande musicale, si on les met au même niveau, commande musicale ou commande littéraire, effectivement, la musique va prendre un peu le pas, pour moi, parce qu'il y a ce côté direct, en fait, ça rentre direct dans l'oreille, et, comme je suis très sensible à la musique, il y a ce côté un peu plus, effectivement, un peu plus profond, mais après, je trouve que finalement, même en lisant, c'était les cons de la vodka, j'ai eu aussi cette, en fait, ça s'est imprégné aussi, de la même façon, c'est-à-dire que l'image est arrivée, avec les mots, alors que, quand c'est la musique, c'est la musique qui fait un fusel, alors, c'est vrai que ça permet d'interpréter un peu plus, la musique, on va peut-être un peu plus loin, que, quand on lit directement les mots, parce qu'en fait, ça y est, le paysage, il est fait, quoi, donc c'est vrai que peut-être, il y a un peu plus de profondeur, quand c'est que de la musique, que quand c'est du, quand c'est du, du texte, en fait, parce qu'en fait, il y a déjà, l'image est déjà prête, en fait, la musique, ça permet d'aller un peu, peut-être un poil plus loin, pour moi, dans le côté sensitif, épidermique de la chose, en fait, voilà, et, mais, les deux, quand même, il y a un intérêt, il y a un vrai intérêt dans les deux, ça c'est sûr, voilà, différent, mais, alors, c'est une question un peu piège, tu réponds si tu veux, est-ce que tu as un auteur, là, un texte, que tu, parce que bon, sur la musique, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas photo, que tu dis, tiens, je verrais bien, une couverture, ou une illustration, enfin, si ça tue à quelque chose, à l'esprit. Ouais, alors, non, alors, c'est vrai que, apparente, je lis peu de romans, choses comme ça, et je lis beaucoup de choses, un peu plus, le dernier que je lisais, pour faire une couverture sur ça, ça va être compliqué, c'était la Boétie, traité sur la servitude, c'est compliqué, et, en fait, je lis beaucoup, alors, plus des choses comme ça, qui, on va prendre sur un contexte historique, etc., que de romans, c'est vrai que, j'ai pas trop ce, il faut, après, j'aime les lire, quand on me dit, voilà, j'adore ce côté, voilà, prends-le, lis-le, inspire-toi, mais c'est vrai que je vais plus aller sur des trucs, des heures un peu plus factuelles, qui expliquent un contexte historique, ou des choses comme ça, ou une période de l'histoire un peu clé, voilà, sinon, ou alors, sinon, c'est du Tolkien, et là, pour le coup, c'est la fête absolue, au niveau de ça, voilà, mais non, On va finir sur les projets, qu'est-ce que tu fais bientôt, qu'est-ce que tu es en train de terminer ? Alors, là, les projets, les projets, alors moi, je termine, là, j'ai fait pas mal d'œuvres sacrées, justement, j'aimerais peut-être créer, avec peut-être un ami, une exposition vraiment sur que du sacré, donc après, il faudrait voir le lieu, parce que, dans une église, c'est compliqué, parce que, ça n'a pas été sacralisé non plus, c'est une œuvre sacrée, mais toujours compliquée d'exposition, j'aimerais bien exposer dans une église, en fait, un événement, peut-être avec du chant sacré, on est en train de travailler avec ça, avec un ami, essayer peut-être de voir s'il n'y a pas moyen de créer ça, parce que, j'en ai beaucoup maintenant, accumulé, et j'aimerais bien faire quelque chose à thème, vraiment sur le sens du sacré, mais avec cette, tout en modestie, cette logique caravagesque, en fait, de mettre le sacré, en fait, le spirituel, dans le réel, dans le spirituel, et inversement, en fait, c'est vraiment, transfigurer la réalité avec un côté sacré, et retrouver ce côté des gens de tous les jours, mais mis dans des scènes bibliques, en fait, voilà, c'est ça qui me, en fait, c'est ça que j'aimerais vraiment créer, cet événement-là, et puis après, des expositions, voilà, mais ça, c'est pas évident non plus, de trouver des endroits où on nous donne la parole, où on peut exposer, donc à voir, ça, pour l'instant, je ne sais pas, après, en projet, j'ai pour l'instant que ça, c'est projet personnel, on va dire, et après, oui, continuer à faire, de toute façon, moi, je ne m'arrêterai jamais, donc après, c'est le côté intéressant, c'est que, et c'est de continuer à créer en permanence, c'est ça qui, c'est pour moi, la démarche, elle est là, on crée d'abord pour soi, et après, si ça a un impact chez les gens, c'est bien, mais d'abord, la démarche, elle est personnelle, donc moi, je vais continuer sur ça, essayer peut-être maintenant, d'avoir d'autres projets de groupe, parce que, comme il y a une petite promo qui s'est faite, avec l'album que j'ai illustré, il y a pas longtemps, je me suis dit, peut-être, pourquoi pas, il va y avoir, ça va peut-être rebondir un peu, mais vraiment, axé sur tout ce qui est, alors, illustration, exposition sacrée, et peut-être après, vraiment, essayer d'aller à fond sur le côté, illustration d'albums, et de bouquins, voilà, les maisons d'édition, ça, après, c'est encore du démarchage, et peut-être qu'avec un peu de visionnaire, de vue que je vais avoir là, peut-être qu'il va y avoir des petites choses qui vont se, voilà, j'espère, émerger, mais de toute façon, il faut parler de soi, au bout d'un moment, pour rester dans sa grotte infiniment, infiniment, c'est, voilà, c'est bien pour créer, mais après, il faut quand même, tout art a une logique quand même de partage, donc, voilà, on verra bien. Oui, c'est ce qu'on peut souhaiter de pire, c'est effectivement de continuer à créer, puis de percer, mais bon, c'est déjà le cas, c'est d'approfondir finalement, de continuer à... En fait, c'est ça, c'est toujours avoir cette stimulation avec des nouveaux projets, voilà, c'est ça que j'aimerais faire, c'est vraiment me confronter toujours à des nouveaux challenges, avec des visions différentes, et voilà, et évoluer, parce que c'est comme ça qu'on peut évoluer, c'est sur la contrainte, ça, de façon artistique, et voilà, donc ça, c'est vraiment des projets qui me permettent d'évoluer, c'est tout ce que je peux me souhaiter pour le coup, voilà. On arrive au bout, là, je voyais, effectivement, bien discuter, oui, on a fait le tour, il y a d'autres, donc pour, nous sommes, je le rappelle, à Nice Fiction, pour ceux qui sont à Nice, là, on est encore ouvert cet après-midi, donc s'il y a d'autres oeuvres qui sont exposées, donc à la faculté de Saint-Jean d'Angélie, là, qui nous reçoit, et donc, entrez libre, donc si vous voulez venir le rencontrer, puis surtout, on sait que tu es sur les réseaux, tu es très accessible, et voilà, et je te remercie de nous avoir fait partager ce travail assez impressionnant, et de voir que la musique, le rôle de la musique dans la création plastique, voilà. Merci Aurélien Macarillat.